On a Stéphane Blais ici qui est ici pour vous. Ok, ah oui mon Stéphane. Très la gang! Content d'être ici. Je remercie infiniment les organisateurs d'avoir persévéré. C'était pas facile. La crainte qu'on avait, c'était qu'il y ait une division dans la population. Et ce que je peux voir, c'est en fait, la crainte, elle est toujours plus dans la tête que dans les faits. On est pacifistes, on a toujours tendu la main à nos amis policiers. Et même s'ils ont préparé les attirailles, sachez qu'on va toujours être pacifistes. Et écoutez, je suis vraiment fier, premièrement, de votre présence aujourd'hui. Bravo! Bravo, c'est une belle marche, dans une belle ville. On est fiers d'être ici. On remercie également les médias, mais de plus en plus, développent un esprit critique dans tous les médias. Je vous remercie sincèrement de donner des entrevues à Alexis, de m'en donner, d'en donner aux citoyens, et de voir une pondération à l'écran, et dans les journaux aussi, mais à l'écran du moins, si on peut constater. C'est qu'on commence à voir certains analystes avoir l'esprit critique. Je prends par exemple le politologue Dufour, Christian Dufour, je crois. Donc, alors on le salue. Effectivement, on ne peut pas gérer une crise avec un risque zéro. Il y aura toujours des gens, il y aura toujours de la grippe, ça a toujours existé. Et puis, comme le dit le Dr Rosenberg, c'est une grippe saisonnière, identique à une grippe saisonnière en termes d'impact. Donc, à un moment donné, de vouloir nous retrancher nos droits et libertés, lorsqu'il y a un, deux morts par jour qualifiés COVID, ben ça, c'est d'exagération, et c'est de l'abus de pouvoir. Et notre pouvoir, ben, à un moment donné, il faut réaliser que le pouvoir, il est au peuple, et qu'on le délègue vers le haut, ben, présentement, j'ai comme l'impression qu'ils veulent le garder. OK? De façon permanente. On a vu avec le projet de loi 61 qu'on voulait une dictature, c'est-à-dire une gouvernance par décret de façon déterminée, en donnant des contrats à 202 firmes, avec les amis qui pouvaient avoir l'immunité s'il y avait des contrats, sans rédition de compte. Donc, ça ici, ceux qui n'ont pas allumé, qui regardent les manifestants, et qui disent, ben, voyons, ça va bien aller, ben non, ça ne va pas bien aller, puis il faut mettre ses culottes, puis c'est ce qu'on fait, nous, au niveau de la Fondation, c'est ce que fait Alexis Cossette-Trudel, c'est ce que fait Action Coordination, les manœuvres du samedi, Appel à la liberté, et vous-même, en étant ici présents. Donc, ça, je vous remercie. Aujourd'hui, chers amis, ça peut paraître étrange ce que je veux dire, mais en 2016, on a eu un frère patriote qui a été élu à la présidence des États-Unis, et je lui demande d'avoir un œil sur le Québec et sur le Canada, qui est en train de devenir une dictature, et on lui souhaite bonne chance à l'élection, et on espère que les rats qui tirent les ficelles en haut vont faire partie du ménage. Et on lui dit de pas oublier qu'au Québec, il y a des sympathisants qui sont pro-liberté et pro-Trump, et on lui souhaite la meilleure des chances à l'élection. OK, so I would like to say a few words in English. There's going to be a rally in Toronto on October 17 for all Canadians, so I hope you're going to be there in order to show that Québec is the heart of this moment, of this movement, but we need the heart to grow and to go elsewhere. So, I hope you're going to be there in Toronto, and as I said, we'd like to congratulate Donald Trump for the good job that he has done. That's a chance that we have him, is a very important key for our hope. OK, so good luck for the next election, hope you're going to win, and please, have a look in Québec, because in Québec, everywhere in Québec, people are gathering for their freedom. Thank you so much for the work you've done, Donald Trump. Well, when we are obligated to talk to leaders, it's because we have a problem here. And we take it, and it's what we need to do. And to date, listen, it's really a success, this movement. Why? Because we are, each one in our unicité, in our individual responsibility, conscient qu'on doit agir, mais agir en équipe dans le but d'obtenir l'unité du peuple, parce qu'un peuple uni sera toujours vainqueur. Un peuple uni sera toujours vainqueur. Un peuple uni sera toujours vainqueur. Un peuple uni sera toujours vainqueur. Mes amis, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à Rimouski. Alors? Effectivement, j'ai hâte de te voir, toi, viens me voir. Oui, Valérie! Viens-toi, Valérie. Donne-moi la main.